bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je voudrais vous montrer comment on peut installer la première version d'AWS CLI en utilisant le bandled installer sans les droits sudo du coup première chose à faire je vais utiliser la commande curl afin de télécharger les packages du coup je vais utiliser le lien qui se trouve dans les documentations officielles d'AWS et là j'ai pressé rentrer du coup avec un petit ls je vérifie que le fichier zip il est bien présent sur mon poste ensuite avec la commande un zip je vais l'utiliser pour le décompresser ou le désipper je nettoie l'écran avec un petit ls je vérifie qu'il est bien là maintenant je vais le démarrer et installer le binaire sur mon poste avec .slash le nom de package décompresser j'ajoute install une option-b pour afin en fait car lui il va il va déposer le binaire AWS par défaut seront sous slash point local slash lib slash AWS moi ce que j'aimerais bien faire aussi créer un lien symbolique pour le mettre directement avec sûrement slash home slash user du coup je vais mettre un tilde pardon oui c'est bon slash bin slash AWS là elle est en train de de démarrer le programme il va l'installer le binaire aussi en utilisant la commande pipe c'est bon clear ls quand vous voyez bien slash le répertoire bin on trouve bien AWS les binaire à double face dedans dernière chose à faire en fait c'est je vais faire je vais écho dollar avec le variable d'environnement passe pardon écho pour vérifier qu'il va bien lire sous slash home slash EC2 slash bin normalement du coup ça veut dire si je fais AWS-version il va c'est ça il va le bien le voir du coup j'ai bien installé AWS-CLI première version 18.41 ce qu'on peut faire après c'est AWS configure voilà on peut configurer notre machine linux afin de déployer des infrastructures ou se connecter sur notre account AWS j'espère que cette vidéo vous aura plu merci et à bientôt